La draft NBA se tiendra les 26 et 27 juin au Barclays Center de Brooklyn, et le nom de Bronnie James pourrait bien être annoncé. Le fils de LeBron James, âgé de 19 ans, a en effet reçu le feu vert des médecins pour s'inscrire et donc potentiellement jouer dans la plus grande ligue du monde. Le meneur ou arrière, né juste avant le début de la deuxième saison de King James à Cleveland, a joué cette saison en NCAA, chez les Trojans de l'Université de Caroline du Sud. Mais sa carrière universitaire a bien failli ne jamais commencer. Fin juillet, il avait en effet été victime d'un arrêt cardiaque, dû à une maladie congénitale, alors qu'il s'entraînait. Immédiatement pris en charge, il avait finalement pu retrouver la compétition le 10 décembre. Au total, Bronnie James a joué 25 matchs cette saison, pour une moyenne de 4,8 points. 2,8 rebonds et 2,1 passes. Pas de quoi en faire un très haut choix de draft. Aucun site spécialisé ne l'imagine d'ailleurs être choisi au premier tour, c'est-à-dire parmi les 30 premiers. Le joueur a jusqu'au 29 mai pour retirer son nom de la draft et repartir pour une deuxième saison à l'université. En attendant, Bronnie James va prendre part à partir de mardi au pré-draft combine de Chicago. Un événement où les jeunes joueurs sont mesurés, passent des tests médicaux et athlétiques, discutent avec les franchises et font des matchs à 5 contre 5 devant les recruteurs. Rappelons que le Bron James 39 en a jamais caché qu'il rêverait de jouer avec son fils. Reste à savoir si la superstar restera au Lakers cet été, il a une option à 51 millions de dollars dans son contrat. Et si c'est le cas, si les Lakers, qui ont le 17e et le 55e choix, choisiront Bronnie. Merci.